Un couvre-feu décrété par le gouvernement d'Union nationale est en vigueur dans les régions de l'ouest libyen. Les habitants sont seulement autorisés à sortir à pied entre 5h et 10h GMT notamment pour pouvoir faire leur cause. L'approvisionnement en eau de Tripoli qui provient de nappes aquifères du désert dans le sud a été coupé par le groupe armé de cette région contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar. Ce tombe fort de l'est libyen mène depuis un an une offensive meurtrière pour s'emparer de Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale. Exacerbés par la guerre et les pénuries, nombreux tripolitains sont peu enclins à respecter les mesures du confinement en vigueur depuis vendredi dernier. Car en 9 cas de contamination, la maladie du Covid-19 ont été enregistrés dans le pays. Fini les embouteillages habituels dans les rues de la capitale, mais des voitures continuent de circuler notamment dans les banlieues où les policiers sont peu nombreux, voire totalement absents pour veiller à l'application du confinement. Cependant, les mesures de confinement avec juste quelques heures, autorisées pour faire les cours, sont provoquées des files d'attente devant les commerces propices à la propagation du virus. Constatant que les mesures du confinement n'étaient pas suffisamment bien respectées, le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale a rappelé samedi aux citoyens les règles à suivre, avertissant que des amendes allaient être imposées aux contrevenants. Accusé d'avoir envoyé des tonnes de drogue dans plusieurs pays, Gilberto Aparecido Dos Santos, un des narcotrafiquants les plus recherchés au Brésil, a été expulsé vers le Brésil pour être entré illégalement au Mozambique. Le suspect a été remis aux autorités policières brésiliennes en exécution d'un mandat d'arrêt international. Il a quitté le Mozambique samedi soir à bord d'un avion militaire brésilien, a précisé la police mozambicaine. Cette dernière a même distribué à la presse des photos de l'embarquement du suspect menotté à bord d'un petit bi-réacteur. Membre éminent du plus grand groupe du crime organisé brésilien, le premier commando de la capitale, Gilberto Aparecido Dos Santos, avait été arrêté dans le cadre d'une opération menée par les polices du Brésil et du Mozambique, avec la participation de la diplomatie brésilienne, du département de la justice des États-Unis et de l'agence américaine de lutte contre le trafic de drogue. Selon Leonardo Simbin, le porte-parole de la police mozambicaine, il a été interpellé en possession de 15 téléphones portables, de 100 grammes de cannabis et de trois passeports, deux nigériens et un faux passeport brésilien. Connu sous le surnom de Fémino, Gilberto Aparecido Dos Santos était en fuite depuis plus de 20 ans, selon la police fédérale brésilienne. Selon la police mozambicaine, il était arrivé dans le pays le mois dernier. Une partie des Indiens était appelée lundi à retourner au travail malgré le confinement national. Mais cette reprise partielle de l'activité économique se heurtait à des difficultés pratiques dans un pays à l'arrêt. En effet, la semaine dernière, le gouvernement de Narendra Modi a autorisé sous un certain nombre de conditions, notamment sanitaires, le redémarrage de plusieurs secteurs économiques à compter du 20 avril. Ils ne peuvent pas lever le confinement maintenant parce que le virus va se propager lorsque les gens recommenceront à travailler. La seule raison pour laquelle les agriculteurs sont désormais autorisés à travailler est que si nous ne travaillons pas, le peuple n'aura rien à manger. Seul le personnel des entreprises qui fabrique du matériel médical ou des masques ont l'autorisation de rentrer. Ils sont les seuls autorisés à travailler aujourd'hui. Ils doivent porter des masques et maintenir une distance sociale. Ces mesures concernent principalement les zones rurales. Comme annoncé, des ouvriers dans plusieurs États indiens ont repris le travail lundi, mais une grande partie du personnel manquait à l'appel et les chaînes d'approvisionnement étaient toujours fortement perturbées. Cet assouplissement des règles est censé atténuer l'impact économique dévastateur du confinement. L'Inde a recensé à ce jour 559 morts sur 17 656 cas confirmés de coronavirus, selon le dernier décompte officiel lundi. Face au coronavirus, Donald Trump a annoncé ce lundi la suspension temporaire de l'immigration aux États-Unis. À la lumière de l'attaque de l'ennemi invisible et face à la nécessité de protéger les emplois de nos grands citoyens américains, « Je vais signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis », a tweeté le président américain. Le coronavirus, qu'il qualifie d'ennemi invisible, a déjà tué plus de 42 000 personnes aux États-Unis. Nouvelle ligne de front de la maladie. Près de 766 660 cas y ont été enregistrés et 22 millions d'Américains ont perdu leur travail en raison de l'épidémie. Candidat à sa réélection en novembre 2020, Donald Trump, dont un des thèmes de campagne favori est la limitation de l'immigration, n'a donné aucun détail sur la manière dont il entendait appliquer cette mesure et pour combien de temps. Face à l'expansion de l'épidémie, il avait dès le mois de janvier restreint les déplacements avec la Chine, avant d'interdire les voyages entre les États-Unis et la plupart des pays européens à la mi-mars. Le président américain Donald Trump a s'est depuis montré impatience face aux efforts déployés pour lutter contre la maladie et a encouragé les manifestants en colère contre les mesures de confinement dans certains États. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi lors de son point de presse quotidien une pause de 60 jours sur l'immigration qui s'appliquera aux demandes de cartes vertes, mais pas au visa de travail temporaire. Je vais décréter une suspension temporaire de l'immigration aux États-Unis. Vous en avez entendu parler hier soir. En suspendant l'immigration, nous contribuerons à donner la priorité aux chômeurs américains pour les emplois à mesure que l'Amérique rouvrira. C'est tellement important et il serait inapproprié et injuste que les Américains licenciés par le virus soient remplacés par de nouveaux immigrants venus de l'étranger. Nous devons d'abord nous occuper du travailleur américain, nous occuper du travailleur américain. Cette pause sera en place pour une période de 60 jours. Le décret sera probablement signé ce mercredi, a encore dit le locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump avait rédigé lundi soir un tweet annonçant une suspension de l'immigration en des termes extrêmement vagues. La première économie mondiale est confrontée à des chiffres inimaginables il y a encore quelques semaines. Elle compte actuellement 22 millions de nouveaux inscrits au chômage. Le nombre de morts sur 24 heures est brutalement reparti à la hausse aux États-Unis mardi, avec 2751 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage de l'Université Johns Hopkins, soit l'un des plus lourds bilans enregistrés sur une journée par un pays. Ils ne juisent pas du statut d'opposants politiques, vivent souvent loin d'Alger, la capitale du Irak, et sont parfois assimilés à des voyous. Face à l'indifférence quasi-générale, leurs familles ne savent plus vers qui se tourner. C'est ainsi que des groupes de mères de détenus se sont créés après des rencontres dans les pritoires algérois pour partager leur déboire. Aujourd'hui, ces compagnes d'infortune se soutiennent mutuellement pour sauver leurs enfants. Le Irak et la justice les ont oubliés et avec le coronavirus, ils paient lourd devant cet oubli. C'est la double peine avant le jugement, se désole un Algérien qui en a perdu le sommeil. La vie de ces familles, souvent issues de milieux modestes, s'est arrêtée le jour de leur arrestation. Il a fallu prendre des avocats et les rémunérer. Leur désespoir s'est accru avec la pandémie du Covid-19 et l'annulation des visites au parloir, même si, selon les autorités, aucune contamination n'est à déplorer dans l'ex-joule. Certains détenus attendent leur procès depuis plus d'un an. Ils ont vu arriver, puis partir d'autres prisonniers du Irak, libérés ou condamnés à une peine déjà purgée. Les autorités algériennes ne communiquent pas sur le sujet. Alors que les manifestations pour réclamer la réouverture de l'économie se poursuivent à travers les États-Unis, le président Donald Trump a annoncé ce mercredi qu'il avait signé le décret, suspendant temporairement la délivrance de cartes vertes afin de protéger les emplois américains en pleine crise liée au coronavirus. Cette suspension sera d'une durée initiale de 60 jours. Afin de protéger nos grands travailleurs américains, je viens de signer un décret suspendant de manière temporaire, l'immigration aux États-Unis. Cela permettra de nous assurer que les Américains sans emploi de toute origine soient les premiers à pouvoir bénéficier des emplois au fur et à mesure de la réouverture de l'économie. Il est également essentiel de préserver nos ressources en matière de soins de santé pour les patients américains. Nous devons prendre soin de nos patients, nous devons prendre soin de nos grands travailleurs américains et c'est ce que nous faisons. Je viens donc de le signer juste avant d'entrer dans la salle. Contrairement à ce que le locataire de la Maison-Blanche avait initialement laissé entendre, cette mesure ne s'appliquera pas au visa de travail temporaire mais au seul cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent. Donald Trump a également précisé qu'une nouvelle extension de cette mesure serait examinée en temps voulu. Maud Gwesi Massissi, président du Botswana, a relevé de leur fonction avec effet immédiat. Le secrétaire permanent du ministère de la Santé et le secrétaire permanent agent du même ministère a déclaré le porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Contacté pour connaître les raisons de ce limogéage en pleine crise sanitaire mondiale, le gouvernement n'a pas donné d'explication. Le Botswana, pays d'Afrique australe, compte officiellement à ce jour 22 cas confirmés de Covid-19, dont un décès. Son chef de l'État est actuellement en quarantaine, la deuxième en l'espace de quelques semaines. Maud Gwesi Massissi a d'abord été placé à l'isolement en mars après un déplacement en Namibie où il avait assisté à la prestation de serment de son homologue namibien Ed Gwengjod. La présence du chef de l'État du Botswana à cette cérémonie avec ceux du Zimbabwe, Merson Nagangwa, et de l'Anglais, Joao Lourenço, avait suscité des commentaires serbes dans leur pays puisque tous les trois avaient en frein l'interdition de voyager imposée à leurs citoyens à cause du nouveau coronavirus. Maud Gwesi Massissi a de nouveau été contraint d'être placé en quarantaine début avril ainsi que tous les députés du pays après avoir côtoyé une infirmière venu les soumettre à un test de dépistage alors qu'elle était contaminée par le Covid-19. Sous-titrage ST' 501 ...